Salut tout le monde, c'est ML2G et WuTan83, oh j'ai dit le 83, je suis pas moi. Oh yeah, salut tout le monde, bienvenue, donc aujourd'hui c'est le clan des barbus. Voilà, nous sommes des barbus, nous sommes fiers de l'être, poil au, voilà, poil à l'urètre, ça veut rien dire. C'est un peu gore quand même, poil à l'urètre. Ouais un peu quand même. Alors, dis nous ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah écoute, aujourd'hui on va se balader et puis on va aller vers un nouveau biome, histoire d'aller récupérer quelques ressources pour un prochain projet. C'est ça, un projet qu'on devait faire ensemble d'ailleurs et du coup je me suis dit, ah ce projet là il est pas mal, mais pour que ce soit bien, il faut qu'on aille aller chercher une certaine ressource qu'on ne dira pas. Vous verrez bien quand on sera arrivé sur le biome en question. J'ai rangé ma hache du coup c'est un petit peu con parce que voilà, faut que je pète ça. J'en ai une si tu veux, attends. Non c'est bon, je l'ai pété. Ok bon, tu y vas à la main, en mode barbare. Ouais, moi je suis un, ça c'est en mode bûcheron s'il te plaît. Excuse-moi. Oui, alors tu vas d'abord poser tes blocs. Ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà, juste là. Tu les poses comme tu veux. Dans ce box ici ? Ouais, dans ce box là. Alors je tiens à préciser qu'il y aura peut-être le point de vue de Wotan sur sa chaîne. Vous aurez le droit en description et peut-être qu'il le mettra sur les panneaux ici que je vais te donner tout de suite d'ailleurs, si tu veux les mettre, avant qu'on déplace le PNJ. Hop, c'est bon, je les ai. Donc alors attends, tu mets un à gauche et un à droite. Ouais, parce que le PNJ sera au centre. Deux chacun. Donc là c'était T-Duck. Ah ouais. Ok, nickel. Bah écoute, moi je vais mettre le lien de la chaîne avec tout plein de numéros parce qu'avec les doublons ça ne passait pas, n'est-ce pas ? Ouais. Et puis, bah voilà, je vous invite avec grand plaisir à aller faire un petit tour. Sachant que du coup, il y a, vous pouvez trouver, alors il y a une série Minecraft que je suis en train de faire en ce moment, qui est Underground 2. C'est une série à objectifs sur une map aventure, qui a été créée par Minecraft PG5, pour ceux que ça intéresse. Donc il y a des objectifs d'architecture, découvrir une ville cachée, il y a différents petits projets, il y a un peu de redstone, etc. Et puis bah après, pour ceux que ça intéresse aussi, je fais pas mal de rétro sur PS1, principalement. Ouais, et de très bons jeux d'ailleurs sur PS1, donc moi aussi je vous invite à aller le voir. Et d'ailleurs, petite précision, attention les yeux, attention parce que ce type est un immortel. The Wotan 1283, et oui, vous l'avez deviné, il est né en 1283. C'est ça, en fait, le truc c'est que je suis un peu un Highlander en fait, mais je voulais pas vous le dire. Voilà. En sachant que Wotan, c'est pas du tout Wotan MacLeod, c'est... Ah, je l'ai repoussé, désolé. C'est pas grave, il revient là-bas. C'est le nom en mythologie nordique du dieu Odin, pour ceux qui suivent un petit peu et qui aiment bien un peu tout ce qui est mythologie. Donc voilà, c'est le nom du dieu Odin. Voilà. Alors, avant toute chose, comme tu as dû le suivre, ça bug, les PNJ glitch. Donc on va sûrement déco-reco. Donc attention. Voilà, déco-reco. Let's go. Oh yeah, je suis allé plus vite que toi. Yeah. Alors, je vais regarder ce qu'il propose. Oh, 8 émeraudes contre une épée en fer. Et toi, tu peux le renommer en attendant ? Tu l'avais déjà renommé le truc, ouais. Et voilà ! Wotan est dans la place, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, donc tu as un dieu nordique dans ton hangar PNJ. D'ailleurs, je ne veux pas savoir ce que tu vas en faire, ce que tu vas en faire. Tu es en train de mettre une usine en place, mais je ne veux pas le savoir. Tout ce qui est connotation sexuelle n'est pas sur YouTube, n'est-ce pas ? Non, c'est interdit, c'est interdit. Ok. Alors, hop, 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 on va fermer ceci, tout va bien. Je vais ranger tout ça là-bas dans le coffre et on va se préparer à partir pour l'aventure. Alors, je vais garder l'obsidienne parce qu'on va créer un portail là-bas. J'ai mon poulet rôti, d'ailleurs, je vais me refaire le plein de poulet, on ne sait jamais. Moi, j'ai du poulet, j'en ai 24 aussi. Je ne sais pas si c'est suffisant après, mais on a un petit peu de chemin à faire quand même. Tiens, quand on s'est décoréco, ça recharge toutes les maps, en fait. C'est un peu chiant, ça, par contre. D'ailleurs, vu qu'on a pas mal de chemin à faire, je vais voir si on peut se faire des potions de speed rapidement. Alors, santé, vitesse, est-ce que j'en ai ? Non, je n'en ai pas. Il va falloir que j'en fasse. Alors, potion de vitesse, il me semble que c'est du sucre. Croix, ta map, il met tellement de temps à charger là. C'est impressionnant, ça, il est bien de la charger. Mais c'est joli comme ça, sur le mur, c'est super stylé. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est super. Pour le coup, ça, c'est un truc avec les nouvelles versions qui est vraiment sympa. T'as ton petit planisphère de ton monde, c'est cool. T'es où, du coup, je te trouve plus ? Je suis en bas, au niveau du sous-sol. J'essaie de me faire des potions de vitesse. Comme ça, on va vite fait se faire des potions pour qu'on aille plus vite. Maman est en bas et fait du chocolat. Voilà, et papa est en haut et... Il fait du gâteau. Ah. Je ne sais pas si c'est ça, la vraie version, mais ce n'est pas grave, c'est le premier bout qui est sorti. De toute façon, du moment qu'ils sont séparés, hop. Voilà, il n'y a pas d'engueulade. Voilà, c'est ça. Et puis, il n'y a pas non plus de connotation. Non, tout à fait, tout à fait. Voilà, ça, c'est une autre chaîne qui ressemble à YouTube, pardon, mais qui s'appelle autrement. Pas de nom ! Non ! Sinon, il faut en dire plusieurs, parce qu'avec les copyrights et tout ça, en plus, maintenant, avec les nouveaux projets... Oh là là ! Personnellement, c'est vrai que je ne monétise pas mes vidéos, mais je me dis, ça va être la croix et la bannière, maintenant, pour pouvoir... À un moment donné, voilà, t'es YouTuber, tu commences à avoir des viewers, les gens aiment ce que tu fais. Franchement, c'est un moindre mal que de pouvoir monétiser tes vidéos et récupérer un tout petit peu. Moi, je trouve ça complètement normal. Aujourd'hui, quand tu vas au taf, on ne te dit pas, ah bah non, t'as pas mis ta casquette corporate, donc t'as pas de paye, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah ouais. Et c'est vrai que ça va devenir tellement compliqué. Je ne monétise pas, mais je suis un peu inquiet pour les gros gros YouTubers, quand même, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui... Ah, attends, je récupère ça. Il y en a quelques-uns qui risquent de prendre un peu cher avec ces histoires-là, donc... Bon, ce n'est pas le débat, on pourrait en parler pendant plusieurs heures, mais c'est vrai que ce n'est pas très cool ce qu'ils veulent faire, mais voilà, quoi. C'est comme ça. Non, ça, c'est clair. Moi, personnellement, sur ma chaîne, je n'ai pas trop de problèmes, tout simplement, parce qu'au niveau de mes vidéos, je mets un... Comment ça s'appelle ? Un cadre, Ce qui fait que l'image du jeu n'est pas complète. Elle n'est pas complète, ce qui fait que le robot YouTube ne peut pas le capter. Et j'ai vu que sur pas mal de mes vidéos, maintenant, au début, je n'étais pas trop emmerdé, maintenant, il commence à me faire chier, là. Donc, il me dit, ouais, le son de ce jeu appartient à Nintendo. Forcément, je l'ai dit dans mon X-vidéo, j'accepte. Je ne vais pas contredire ce qui est vrai. Mais du coup, pour tricher un peu, ce que je fais, c'est que maintenant, j'accélère le son du jeu avec l'image et puis ma voix. À l'œil nu, ça ne se perçoit pas. Même au niveau de l'oreille, ça ne se perçoit pas. Mais par contre, le robot, vu qu'il est au taquet, il le perçoit, lui. Et ce qui fait qu'il dit que ça ne m'appartient, que ça n'appartient pas à Nintendo. Oui, parce que tu changes. En fait, visuellement, ça ne se voit pas. Mais par contre, du point du son, même si ça ne se perçoit pas non plus, les fréquences sont différentes, du coup. C'est pour ça que le robot, après, lui, il ne va pas forcément les capter. Donc, c'est ça l'avantage. Exactement. Je vais t'avouer quelque chose, mais moi, je ne monétise pas mes vidéos. Et oh yeah, c'est l'heure de la petite pause. Allez, j'arrive. Ça fait trois fois qu'il se tape dans mon lit. C'est clair. Pervers ! Oh yeah, je kiffe. Ouais, je disais, tu vois, moi, je ne monétise pas mes vidéos. Et par exemple, là où j'avais été relativement étonné, c'est sur mon premier épisode du WT de Clonoa. Je me prends un blâme par YouTube. Et tu sais, généralement, quand tu te prends un blâme comme ça, il va te dire, voilà, référence à telle seconde ou à telle minute. On considère que ce n'est pas à vous, etc. Voilà, quoi. Et je suis allé voir. Et ça dure quelques secondes, pas plus. Ah oui, non, mais ça. Et c'était la musique lorsque j'ai créé mon bloc de sauvegarde du jeu, quoi. Le truc hallucinant. Pendant trois secondes, je crée une sauvegarde de jeu pour commencer le WT. Et là, YouTube, non, c'est bon, c'est bon. Tu ne peux pas monétiser, donc tu dois dire que ce n'est pas à toi, sinon on supprime ta vidéo. Ouais, pas de souci, quoi. Non, mais de toute façon, ils vont avoir des problèmes avec ça. Parce que quand on voit... Alors, on rentre chez moi vite fait, je te le dis, pour récupérer des bateaux, parce qu'on va passer par la mer. Ça marche. Mais je disais, YouTube vont avoir des problèmes avec ça, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont monétisées, et qu'il y a certaines boîtes... Pardon, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Il y a certaines boîtes qui demandent, ouais, ça nous appartient, on veut récupérer l'argent, ouais. Mais dans une vidéo, il se peut très bien qu'il y ait plusieurs fichiers, plusieurs sources différentes. Par exemple, un mec qui va critiquer un jeu vidéo, il y aura un jeu vidéo Nintendo ou un jeu vidéo Sony en même temps, et il y a deux constructeurs dessus. Ce qui fait que Nintendo ne peut pas tout prendre, et Sony ne peut pas tout prendre. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui prend tout en attendant. Donc, ils vont forcément se prendre des problèmes. Donc là, on va se diriger par là-bas, monsieur, si tu le veux bien. Ouais, attends. Ah, c'est bon. Mais ce que tu dis, c'est valable aussi... Alors, Nintendo ne peut pas tout prendre, et Sony ne peut pas tout prendre, mais la conclusion, elle est très simple. C'est que celui... Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que celui qui ne prend rien systématiquement, ce sera le YouTuber. Parce que sur une vidéo d'une demi-heure, tu as une réclamation qui est liée à une séquence de deux ou trois secondes, ce qui est ridicule par rapport à la totalité de la vidéo. Mais ça suffit pour que toi, tu sois à zéro et que derrière, l'autre réclame, en fait, les 100% du truc, en fait. Ouais, c'est bien ça, le problème. Après, il y a eu un YouTuber, c'était Angry Joe Show, qui disait que la meilleure chose à faire, ce serait de donner un pourcentage au YouTuber par rapport... Enfin, de donner un pourcentage à la personne qui demande les sous sur le son qu'on a utilisé, mais pas à 100%, parce que le mec derrière, il a travaillé sa vidéo. C'est sûr, ce serait un moindre mal pour la personne qui a travaillé sur la vidéo. Le souci, c'est qu'en quelque sorte, on n'a pas demandé l'autorisation à utiliser cette musique ou cette partie de vidéo à l'éditeur lui-même, ce qui fait que lui, il a tout à fait le droit de dire « ta vidéo ne me plaît pas, tu la supprimes ». Exact. Et c'est ça le problème. Mais le paradoxe, c'est qu'inversement, je ne parle pas pour les gros YouTubers qui tapent des 500 000 abonnés ou plus, même un million, il y a quand même des très très gros YouTubers, mais le paradoxe, c'est qu'imagine que tu commences un tout petit peu, grâce à la monétisation, à récupérer un tout petit peu, même si ce n'est pas énorme, c'est peut-être quelque chose qui va te permettre à la fin de ton mois d'acheter un nouveau jeu, qui va te permettre de faire le WT du mois d'après. Ce n'est pas grand-chose, mais on va dire que c'est une petite récompense, c'est un moindre mal par rapport au travail que tu effectues sur ta chaîne, etc. Mais c'est ça le truc. T'imagines le paradoxe à un moment donné ? Oui, allô, monsieur Nintendo, alors j'ai entendu dire que vous voulez faire un nouveau Zelda. Serait-il possible qu'on s'arrange et qu'on trouve un terrain d'entente ? Mais attends, mais jamais tu n'auras une réponse du mec. Tu es là. Alors par contre, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai 5000 abonnés, donc ce que je peux vous rapporter en termes de thunes à la fin du mois, c'est équivalent à 3,48 euros. Ouais, d'accord. Franchement, tu n'auras jamais de réponse, parce que le tri va se faire de lui-même. C'est que de toute manière, tu ne vas pas réussir à avoir des partenariats avec des éditeurs, surtout des gros éditeurs. Et tu n'auras jamais de réponse, sauf qu'à un moment donné, justement, ce qui est un peu mal foutu, c'est que s'ils considèrent que ta chaîne commence à être un poil trop grosse, ils vont faire quoi ? Ils vont te mettre des blâmes ? Ils vont soit récupérer toi à 100%, soit ils vont retirer tes vidéos ou autre. Et inversement, je ne vois pas comment tu peux avoir un accord qui va te dire, bien sûr, il n'y a pas de souci, tu prends 30%, on en prend 70%. C'est impensable. C'est un système qui est, pour moi, qui est bancal et surtout qui récompense une seule et unique personne qui va être les éditeurs. sauf pour les très, très gros youtubeurs qui ont une influence et un impact sur des différents jeux. Mais l'autre truc aussi qui me dérange, encore une fois, on peut en parler pendant des heures, mais ce qui me dérange aussi, c'est qu'à un moment donné, tu imagines quand même que tu vas avoir certains éditeurs qui vont dire à un youtubeur, écoute, il n'y a pas de souci, moi, je te cède les droits sur ce truc-là, tu peux continuer à faire ton taf et puis à gagner un petit peu ta croûte. Sauf que, au moindre paix de travers, on te fout un blâme, on te retire tes vidéos, donc fais attention à ce que tu dis. Donc, ça va être super biaisé. Tous ceux qui font des critiques sur des jeux, mais jamais tu entendras un mec qui te dira « Ouais, mais en fait, le jeu, là, il est un peu buggé, c'est un peu dommage. » Non, non, non. Ils vont être obligés de caresser dans le sens du poil « Oh, ce jeu, c'est une tuerie, c'est trop bien. » Bah, écoute, ouais, ouais. J'ai un peu peur que... C'est ce qui va se passer. De toute façon, personnellement, je continuerai à faire mes vidéos, même si j'ai des réclamations de droits. Moi, je les accepte, peu importe. Je gagne un peu de sous sur YouTube, ça, je ne le cache pas. Mais évidemment, je n'en gagne pas des masses parce que je ne suis pas un gros YouTuber. Mais quand je vois ce que je gagne et quand je vois mon nombre d'abonnés, je me dis que les mecs qui en ont 100 000 fois plus que moi doivent gagner 100 000 fois plus que moi. Donc, vu que moi, j'ai réussi à me faire... Je ne vais pas donner les chiffres parce que ça ne se dit pas, mais je me dis que le mec, s'il arrive à se faire 100 fois plus que moi, il peut s'acheter une voiture. Rien, rien que dans le moins. Et attention, la voiture. On ne parle pas de la petite voiture. On parle de la grosse sportive. Ah, oui. Alors, en 3 mois, il peut se la payer. S'il gagne autant que je gagne. En 100 fois plus, bien sûr. Non, sincèrement, par rapport à ça, après, il y a toujours à redire, mais encore une fois, moi, je considère à un moment donné que tu fais quelque chose par passion et à un moment donné, tu as une opportunité, ça commence à démarrer, tu peux gagner un petit peu par rapport à ça. Encore une fois, même si ce n'est pas grand-chose, si ça te permet de te payer ton prochain jeu pour ton prochain WT, putain, mais c'est super cool, mais ouais, c'est excellent. Moi, je n'ai rien à redire là-dessus. C'est clair. Et pourtant, il y a quand même des rageux qui disent, ouais, normalement, les vidéos, c'est que par passion, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent dessus. D'accord. Moi, j'ai déjà donné l'exemple du, je suis désolé, tu as une passion, on te propose de gagner ta vie pour ça. Tu ne vas pas dire non parce que c'est ta passion. Je suis désolé, l'argent, c'est malheureux de dire ça, mais sans argent, tu ne vas nulle part, tu vas droit dans le mur. C'est clair. Tu finis clochard, ce que tu veux. Je n'ai rien contre ces personnes-là, ils n'ont pas eu de chance dans la vie, bien évidemment, mais sans argent, tu ne fais rien. Moi, je sais que personnellement, sans argent, je ne pourrais pas jouer. Sans argent, je ne pourrais pas manger. Sans argent, je ne pourrais pas jouer. Sans argent, je ne pourrais pas manger. Je me répète. Et attends, et le plus important, le plus important, sans argent, tu ne pourrais pas refaire ton stock de coca, quoi. Alors là ? Comment tu ferais ? Une balle. Ouais. Bon, chacun son truc. Moi, ma drogue, c'est le café, perso. Oh là, un petit lag. Ouais, pareil. Moi, c'est le café. Voilà quoi, chacun son truc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, je suis d'accord, ces rageux-là, c'est un petit peu hypocrite parce qu'à un moment donné, tu vas voir ces mêmes personnes-là, tu leur dis, écoute, demain, on te propose de lâcher ton taf un peu pourri, mais qui te permette de gagner ta croûte tous les mois, mais on te propose de lâcher... Oh, oh, oh ! Il était violent, ce lag. T'as eu le même. C'est le serveur, ça. Tu proposes à une personne, voilà, écoute, demain, tu vas faire des critiques de jeux vidéo, tu vas faire... Tu vas vivre de ta passion. Il n'y en a pas un seul qui dira non. Il n'y en a pas un seul qui dira non. C'est aussi hypocrite quelque part comme comportement et puis à un moment donné, on est aussi un peu dans un monde de merde, de tolérance. Donc, il faut arrêter aussi de dire... Potion ! Enfin, bref. Bois ta potion, monsieur. Là, ici, c'est vide. On va pouvoir courir comme des fous. Oh là là, c'est beau quand tu cours comme ça. Avec vitesse 2, mon gars. Par contre, toi, tu vas sûrement laguer. J'ai eu quelques lags, mais ça peut encore aller, mais c'est clair que ça va beaucoup plus vite. Et puis, comme on a un petit peu de chemin à faire, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse les radasses sur les potions, bien au contraire. Oui, là, il faut qu'on y ait de façon, des potions, on en a trois chacun. Par contre, c'est clair que ça lag un peu plus. Oui, il faut le temps de générer. Et pourtant, je suis devant pour générer avant toi, mais... Wow ! J'ai failli me prendre un mouton. Heureusement qu'il n'y a pas de hitbox avec eux, parce que... Ouais, parce que là, t'as eu mal. Ouais, c'est clair. En plus, il était... Je vais pas donner de détails, mais il était... Il était dans une mauvaise position pour lui. Ah, c'est sale ! Je suis désolé. Franchement, il n'a pas été maltraité. Il n'y a pas de problème. Après le tournage, on ira se boire une bière ensemble. Et puis, il finira dans la marmite. Parce que le mouton, c'est bon. Oui. C'est vrai que normalement, on dit ça avec le cochon, mais le mouton, c'est bon. Ouais, c'est bon aussi. Alors, je suis dans un biome désert. Je ne sais pas où tu es, toi. Yes. Je suis en train de rentrer dans le biome désert aussi. OK. Là, il faut que je mange parce que j'ai la dalle. Et on arrive avec un... On arrive avec un... pour faire comme toi aussi. Vas-y. Eh, c'est quoi le petit truc ici ? C'est un puits. C'est un temple ? Non, c'est un puits. Ouais, ça ne sert à rien, ça. Mais attends, c'est du décor ? Ouais, c'est du décor généré automatiquement, mais ça ne sert à rien. C'est inutile. Ah, j'en ai jamais vu comme ça des puits naturels. Mis à part dans des villages de PNJ, mais sinon, je n'en avais jamais vu. Alors, la potion ne fait plus effet. On va s'en reprendre une parce que c'est relativement plat ici, alors autant qu'on en profite que quand il y a des montagnes, parce que quand il y a des montagnes, c'est mort. Il ne faut pas vraiment en profiter. On est obligé de prendre notre dose. T'as vu ça un peu, c'est drogué ? Attends, il faut que je m'arrête, il faut que je reprenne une dose. Ma potion, ma potion. Ma potion. En plus, il va commencer à faire nuit, alors ça va être chaud. Oh, il est mignon, le petit. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je te laisse gérer à 100% sur le chemin. Ah ouais, il est tout mignon, le petit. Sur le chemin, je te laisse gérer. Pour l'instant, je te suis. Je n'ai pas trop fait attention au niveau des coordonnées ou autres, mais je te laisse faire. Ouais, ouais. De toute façon, au pire, si t'es paumé, enfin, si on se perd de vue, je te fierai les coordonnées de ma position et comme ça, je t'attendrai. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ouais, les coordonnées, je les ai notées. Ah, on arrive dans un Beyond Savanne. Alors attends, parce que justement, en parlant de je te perds... Attends, au moment où t'en parles, au moment où t'en parles, j'avance et je me dis merde, et où est-ce qu'il est passé ? Je suis là ! Where ? Oh, yes ! Ok, on va continuer dans ce chemin-là. J'ai eu un peu peur au début. Ah, ok, le petit biome Savanne. Ouais, ils sont sympas quand même. Ils sont sympas. Je trouve ça cool quand même qu'ils aient mis des petits nouveaux biomes comme ça. Ça fait un peu plus de diversité sur les maps. C'est clair. Et toi, est-ce qu'il y a avec ton pack de textures ? Oh, creeper. Ouais, mon pack de textures est différent du tien. Ouais, est-ce que ça change au niveau des couleurs ? Écoute, ça donne un aspect effectivement beaucoup plus sec, beaucoup plus désertique. Ah, voilà. Parce que moi, avec mon pack de textures, ça reste vert. Mais ceci dit, voilà, mon pack de textures n'est pas des plus à jour. Mais on voit la différence avec une prairie ou un truc comme ça. Mourez ! Taïo ! Ok, c'est bon. Il a pété. Enfin, il a pété, il est mort. Et ouais, on vous l'a pas dit, mais on joue avec un nouveau mode qui permet aux mobs de lâcher des caisses. C'est bon, ça. Alors, bon là, par contre, on va pas reprendre la potion. Il nous en reste une. Il faut quand même l'économiser. Ça marche. Ouais, ouais. On va esquiver les zombies. Mais là, il fait nuit, donc ça va être tendu. Là, il va y avoir de la baston. Ouais, ouais, c'est clair. Il n'y a pas que des moments de tendresse quand on va se coucher tous les deux. On est obligé un petit peu d'avoir un petit peu de testostérone dans cette aventure, quand même. C'est ça. Je te tire l'épaule de couille. Et tu pleures ! Parce que ça fait mal ! Les enfants, si vous nous regardez... Mettez sur mute pendant quelques secondes. Ou demandez à votre papa ou à votre maman qu'est-ce que c'est ce qu'on dit. Il sera ravi. Enfin, ils seront ravis. Après, ils vous interdiront de regarder l'ordinateur. Et voilà, vous aurez tout gagné. Papa, papa, j'ai entendu dans une vidéo, il paraît que quand on tire un poil de couille, ça fait mal. Tu peux essayer ? De quoi tu parles, là ? Tarzan. Alors, on va tomber, tant pis. Moi, c'était pas Tarzan. C'était Georges de la jungle ? Non, c'était un petit peu... Oh putain, on est parti vachement loin. On est parti trop loin. Ah merde, moi je te suis... Au niveau des coordonnées Z, en tout cas, on est parti trop loin. Moi, je te suis depuis tout à l'heure, tu sais. C'est pas grave, c'est pas grave. En plus, du coup, j'ai une motivation, je te vois comme ça devant, donc je suis derrière toi, je me dis, allez, allez, allez. Putain, vite, je me casse. Reste pas derrière. Non, non, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure en off avant le début de l'épisode, je t'aime bien. Bon, après, c'est que physique, c'est que sexuel, mais voilà, c'est trop de poils pour moi, ça va pas, quoi. Deux barbus ensemble, pour le coup, là, ça peut pas le faire, là. Ça fait trop de poils, en fait. Quotas de poils est dépassé. Voilà, on va dire ça. Voilà, on équivaut à 50 femmes poilues. Parce que les femmes sont pas très poilues, hein. Non, 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 non. Ça dépend, celles qui veulent rester nature, c'est ce que j'allais dire, après, si t'as pas de chance, tu peux... Si t'as pas de chance, si t'as pas de chance, tu peux tomber sur... Voilà, quoi. C'est bien pour ça que je suis célibataire. Oh ! L'archer, là, il a bien visé. Enfin, il a presque bien visé. C'est bien pour ça que tu es, t'as dit ? Célibataire. Ah ! Oh putain, merde, il y a un creeper derrière, l'enfoiré. Oh, pop, 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 donc je dois me tenir à carreau, en plus, hein. Bon, l'avantage, c'est qu'elle mate pas les vidéos, ça va. Sinon, elle entendrait des vies de conneries que je balance. Ouais, elle fait un peu la gueule, hein. Non, ça va, parce que moi, elle me connaît, là-dessus, il n'y a pas de stress, donc c'est ça, l'avantage, quoi. Mais qui c'est qui me... C'est l'archer, je crois. Ah, l'enfoiré ! Alors, attends, moi, il m'a droppé un arc, je vais pouvoir les sniper. Je vais t'apprendre le respect, mon coco. Allez, oh, tiens. Ah, c'est clair que c'est noir de monde, là, c'est blindé. Ok, ça le fait. Donc, ouais, non, non, homme marié, mais ça va, là-dessus, elle connaît aussi mon humour. Après, c'est une question d'habitude aussi. Elle sait que, malheureusement, elle ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Elle a dit oui, hein. C'est le juge. Ouais, c'est clair. Elle a dit oui, elle a signé, c'est terminé. Bon, en même temps, ça ne fait pas non plus très longtemps qu'on est marié, mais ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble. Donc, elle me connaît, ça va. Il n'y a pas eu embrouille sur la marchandise. Et c'est ce qu'elle touche, quoi. Sans détail, oui, c'est ce qu'elle touche et c'est ce qu'elle a. Voilà, c'était sans jeu de mots. Oh, putain, il y a une pyramide, là-bas, on va y aller. Une forteresse. Sympa. Attends, j'apprends le respect à ce squelette. Oh là là, par contre, il y a du peuple. Il y a du peuple. Allez, bam, bam, bam. Alors, par contre, quand il y a des combats comme ça, tu veux faire comment ? Tu veux plutôt récupérer l'XP pour toi pour après tout ce qui est enchanté ou autre ? Non, non, il a pété. Non, non, on s'en fout parce que l'XP, je peux en avoir à l'infini avec les fermes à XP. Bon, ceci dit, ce n'est pas énorme. Là, pour l'instant, je suis level 3, mais après, tu me diras si ça peut permettre de faire un petit enchant sur une armure ou une connerie comme ça pour ton prochain invité. Ça évite de perdre les niveaux, quoi. Je pense que je referai une... Oh, j'entends des archers. Ils sont où ? Oh, j'ai des lags, mon gars, c'est violent. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Dégage ! C'est vrai que ce n'est pas cool. Ouais, ben non, c'est bon, tu l'as vu l'archer, ouais. Ouais, je l'ai vu. L'entrée est par là. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de mobs à l'intérieur parce qu'il y a des archers. J'allais te demander si tu veux une pelle. Non, c'est bon. D'accord. Je fais comme ça. Alors, toi, avec ta pioche, tu peux creuser ici. Je crois que c'est là. Ouais, c'est par là. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va faire un espèce de petit escalier pour descendre, comme d'habitude, dans ce genre de truc. Si tu veux, moi, je suis déjà en bas, moi. T'es déjà en bas, tu rigoles ? Non, non. Moi, moi, j'attends personne, moi. Ah, donc ça ne sert à rien que je me fasse chier à faire un escalier, faire un truc propre. Monsieur Bourin préfère y aller. Ah ouais, d'accord. Ça ne sert peut-être à rien que je descende, du coup ? Si, si, tu peux descendre. Ah, de la lumière ! Eh, ouais. Oh, merci. Je n'avais pas pensé à ça. De rien, de rien. Je t'enverrai la facture à la fin de l'épisode. Non ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Ouais, je vais se faire les coffres. Protection contre les projectiles 4. Ça, c'est sympa. Tu... Comment tu as... Tu as viré... Ouais, si, c'est bon. Tu as viré la TNT. Ouais, ouais, c'est bon. Oh, t'as 3 diams. Oh, c'est bon, ça. Et celui-là, c'est... Tranchant 3, Chance de la mer 2. Tranchant 3 sur un livre avec Chance de la mer 2. Franchement. Alors, qu'on soit clair ensemble, c'est Chance de la mer. C'est pas Chance de la merde. De la mer, de la... Chance de la mer... De la mer... Ok, un petit peu de lumière, ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'il fait quand même sombre dans ce bordel. Bon, c'est cool quand même, parce qu'entre les quelques petites diams, le livre d'Enchant, ça fait toujours du bien, ce genre de petite chose quand même. C'est clair, mais... Pour le coup, avoir Chance de la mer 2 sur un tranchant 3, c'est un peu n'importe quoi, parce que bon, Chance de la mer, c'est pour une canne à pêche. Tu peux pas trancher avec une canne à pêche. C'est pas bête. Je viens de te sauver la vie. Ouais, je te remercie. L'araignée, elle était à un pixel de toi, quoi. Je t'en dois une, là. Alors, direction, ouais, je te suis, parce qu'encore une fois, je sais pas dans quelle direction... Enfin, je sais où est-ce qu'on va, mais en termes de direction... Tiens, si tu veux, un arc. Hop, y'en a un qui m'a droppé un arc. Ah, yes. Si tu veux les sniper, parce que là, y'en a... Là, y'a du mob. J'ai... Ouais, d'accord. Non, mais ça le fait, j'ai un arc et j'ai une flèche. Tiens, là-bas, ça va être marrant. Y'a un sorcier. Ouh là, j'ai failli te... Ah ouais ! Alors, c'est sorcier ou sorcière ? BANZAI ! Sorcier ou sorcière, peu importe. YEEEU ! YOLA ! YOLA ! Ah, dans l'eau, c'est galère, on est ralenti. Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu me balances, toi ? Allez, hop là ! Ah, j'ai lenteur. Voilà, je peux plus courir. Putain, monsieur le squelette. Ah, il nous tourne le dos. Ok. Tiens, regarde, arrière ! Ah, trop tard. Y'a un creeper, là-bas, il était en... Ah non, mais ils sont crétins, donc bon. Ouais, ils sont crétins, sauf quand ils te pètent à la gueule que t'es en train de miner et que tu t'y attends pas. Ah ouais, non, ça, c'est affreux, ça. Ah, ça, c'est horrible. Parce qu'en plus, sérieusement, quoi, c'est des putains de ninjas, quand même. Claire. Les creepers, c'est des ninjas. T'es là, en train de te balader tranquille ou tu mines ou tu fais une connerie et là, d'un coup, t'entends... Il est où ? Il est où ? T'as même pas le temps de le voir qu'il te pète à la gueule, quoi. C'est une horreur. Allez, let's go, on profite du petit lever de soleil là-bas. Ouais, on va profiter de boire une potion aussi. Donc la troisième, ok. Let's go. Vu que là, c'est assez plat. C'est pas super plat, mais... ça l'est assez. C'est parti ! Banzai ! Oh, putain ! Ouais, il y a de l'eau, là. Ouais. J'ai réagi une fois que j'avais la tête 3 mètres sous l'eau, quoi. En fait, il va falloir que je nage un petit peu, sinon j'aurai des problèmes, là. Ah, ouais, un peu, ouais. Hop, taillot ! Ok, c'est good. Ah, quand c'est plat comme ça, c'est vrai que c'est sympa, quand même. Ouais, par contre, là, il commence à y avoir quelques petites dunes. Ça va devenir un peu chiant. Tu sais si on est encore loin ou pas, histoire de... Alors, on est à... à peu près 2000 blocs de distance. Donc, il nous reste 2000 blocs à faire, c'est ça. On est à peu près, ouais. Et on a déjà fait plus de 4000 blocs. D'accord, alors il n'y a rien. Ouais, ça va vite. Ça va vite quand même. Enfin, ça va vite et en même temps, de toute manière, une fois là-bas, tu auras ton petit portail. Et puis, ça évitera de galérer autant pour refaire le chemin, parce que c'est clair que quand tu vas découvrir comme ça du terrain, quand tu vas te taper à coup de 4 ou 5 000 blocs... Ah, non, c'est relou, ça. Quelle galère, quelle galère. Et attends, et attends. Et dis-toi un truc. Dis-toi un truc, tu sais, sur la série que je suis en train de faire en ce moment. Donc, comme je te le disais, c'est une map aventure. Sauf que la map aventure, donc, elle porte bien son nom, c'est Underground, ok ? Donc, tout est sous terre. C'est ça, t'as pas le droit de sortir. T'as pas le droit de sortir, et de toute manière, si tu mines un peu trop haut ou un peu trop bas, c'est de la bedrock. Et tu as ton truc qui fait 2000 blocs sur 2000 blocs. Donc, c'est pas rien non plus, sauf que c'est du minage seulement. Oh, putain. Donc, autant te dire que, forcément, je fais une blinde d'ellipse, et puis je prépare les épisodes en avance, mais autant te dire que, laisse tomber, tu pourrais avoir 10 épisodes d'affilée. Bon, aujourd'hui, pour ce 15e épisode, on va continuer à miner, bien sûr. Oh, merde, j'ai eu un lag de malade, là. Ah, là, 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 je commence à avoir un peu de lag. C'est le serveur qui commence à souffler. Hop, on va se propulser avec les bateaux. Allez, taillot. Donc, ouais, c'est vrai que c'est très, très chiant quand t'as des grandes distances à faire, mais c'est vrai qu'en plus, quand c'est sur... Enfin, je te dis, sur du souterrain, poulala, quelle misère, quoi. C'est vrai que la map est sympa, mais j'ai quand même hâte de la terminer pour passer à autre chose, et j'éviterai de reprendre une map où, en 10 heures de jeu, j'ai 60 heures de minage, quoi. Putain, tu fais plus d'heures de minage que d'heures de jeu, quoi. Ah ouais, non, c'est impressionnant. C'est un petit peu lourdingue, mais bon. Bon, après, c'est ce que je me suis dit aussi, quoi. Si tu veux, c'est un... L'avantage, c'est que, voilà, tu gardes ton plaisir à faire du Minecraft, même si je sature un peu sur la partie minage. Et en même temps, ça sort un petit peu de la map aventure. Alors, l'avantage, c'est qu'en ce moment, on est sur une période où il y a énormément de mise à jour avec les nouveaux biomes, les nouvelles fleurs et tout ça. Donc, ça apporte un contenu... Ça apporte pas mal de contenu mais c'est vrai que, du coup, ça change un petit peu de la map aventure. Bon, je dis pas que j'en ferai pas éventuellement un jour ou autre, mais ça change un peu, voilà. C'est ça qui m'avait tenté. C'est le fait que ce soit un environnement différent qui ait des trucs à découvrir et puis les challenges aussi. Les challenges, ça me permet vraiment à un moment donné de ne pas baisser les bras ou de me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je sais pas, je vais peut-être faire ça. Bah non, là, j'ai une liste d'objectifs. Je sais qu'il faut que je m'enlève les doigts, on va dire, du derrière. Du fion ! Voilà, c'est dit ! Du cul ! Il faut que je m'enlève les doigts du cul et que j'ai une série d'objectifs à faire. Ça me donne une trappe, en fait. Ça me donne une ligne conductrice, donc c'est ce qui m'avait un petit peu intéressé dans le truc aussi, quoi. Ouais. Oh yeah, ça y est, je revois. Ah non, c'est du désert encore. Non, non, c'est un... C'est de la forêt. Putain, mon bateau, il va à l'autre bout du monde, quoi ! C'est ce que j'allais dire. On était en train de parler et puis là, d'un coup, on voit ML2G. Je vais récupérer mon bateau qui est tombé au fond de l'océan. Ah, c'est le tien qui est au fond ? Mais attends, mais le mien, il est parti à perpète. Ah non, non, ouais, ouais, c'est le tien qui est là. Le mien, je viens de le shooter. Oh là là, mais c'est quoi ce truc de malade, là ? Ouais, ils sont bugués, j'ai l'impression, encore ces bateaux à la con. Oh, et puis quand j'essaye de le casser... Attends, généralement, tu le pètes avec quoi, toi ? Avec l'épée ? Attends, je vais te le péter. Mais t'es où ? Ah ouais, vas-y. Voilà, c'est bon. Mais du coup, il a coulé ? Ouais, ouais, je vais le chercher. Il doit être pas là-bas. Il est là. T'es un malade, t'es un malade. Ok, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vas-y, sors, 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 sors. La boule, elle arrive. Oh, la boule. Il me faisait peur, lui. C'est clair. Il passe partout aussi, il me faisait peur. Ouais, mais attends, mais la boule, à mon avis, je pense que le mec, s'il t'allongeait une claque... C'est comme la droite qu'il a donnée, Chabal. Je sais pas si t'as vu. Oh, j'ai vu ça, ouais, c'est assez... Oh, c'était tellement violent, quoi ! Énorme, énorme, monstrueux. Mais j'ai tellement kiffé cette droite, quoi ! Moi aussi, c'est pas très sportif. C'est vrai que c'est pas très sport, mais franchement, j'avoue, j'ai kiffé aussi, quoi. C'est pas trop l'esprit sportif, c'est pas ce qu'on est censé voir quand tu regardes un petit peu, comme ça, un événement sportif ou autre. Mais c'est vrai qu'il m'a régalé, quand même, j'étais content, quoi. Mais je sais pas si au rugby, on a le droit d'accrocher le joueur au niveau des vêtements. Oula, c'est un peu compliqué, en fait. Je crois que tu peux accrocher, mais pas en dessous de la... Ah, quoi que non, je sais plus. Tu peux accrocher les jambes. Je sais plus, il y a des règles assez spécifiques et ça arrive plus d'une fois où quand t'as des plaquages comme ça ou autre, tu peux accrocher au niveau des vêtements. Je suis pas sûr que ce soit sanctionné, mais sachant que je suis pas non plus un gros connaisseur. Ouais, voilà. Mais ça dépend de la manière dont tu le fais. Bon, c'est un peu comme tous les sports, c'est un peu compliqué. Ça dépend aussi si t'as pas oublié de donner un chèque à l'arbitre avant la rencontre. Ça joue un peu aussi. Ça dépend de plein de choses, voilà. S'il te plaît, les lags ? Ouais, là, c'est le serveur, je lag aussi, je te rassure. Ok. Bah, ça a été une petite phase, mais à un moment donné, j'ai eu peur que... Eh, franchement, les nouvelles fleurs, elles sont tellement classes. C'est clair, là, c'est des roses sur deux étages. ML2G ? Oui. Viens me voir. Acceptes-tu ma rose ? J'en ai une aussi pour toi. Tiens. Tiens, prends ma rose. Ok. Eh, attention, attention, attention à ce que tu fais, là. Je suis pas SM, là. Oh ! Oh ! Non, non, non. Non, 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 non. Tu t'es jeté dessus, à la base, je voulais pas te craver, je voulais foutre les flammes à côté de toi pour te faire peur et t'as avancé au même moment, quoi. Mais là, il faut que tu fasses gaffe parce que du coup, t'es en train de me chauffer. J'avais le feu au cul, là, du coup. Alors, j'ai vu que là, il y a un biome jungle. Ok. C'est pas le même biome jungle que j'avais trouvé avec... Que j'avais trouvé tout seul, d'ailleurs. Je n'en ai trouvé avec personne. Attends. C'est bien biome jungle ? Ouais, il est là-bas, biome jungle. Et nous, on va se diriger par là-bas. On arrive bientôt au biome. Ok. De toute façon, encore une fois, je te suis. Bon, l'avantage, désolé d'avance, mais heureusement qu'on dit quand même pas mal de conneries. C'est vrai que du coup, ça comble pas mal les vides parce que vu le nombre de blocs qu'on vient de se taper, là. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on tourne, mais... Ça fait 34 minutes. D'accord. C'est vrai qu'on a fait un petit peu de chemin aussi, quand même. Mais j'avais vu... L'air de rien, c'est un truc con, mais c'est pareil. Il y a un épisode comme ça de toi que j'avais regardé. Je crois que c'était avec Balto. Si je ne dis pas de bêtises. Vous allez relativement loin dans un biome... Dans quel biome tu allais déjà ? Ice Pike. Ah, exact, exact. L'air de rien, à la fin de l'épisode, il s'était passé peut-être 30, 40, 45 minutes. Mais à force de dire des conneries, de discuter un petit peu de tout et de rien, j'allais trouver ça super sympa, en fait. Ouais, c'est ça, le truc. C'est qu'il faut meubler, il faut parler, 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 pour que ça passe assez vite, quoi. Alors, attends, parce que moi, si j'y vais à la nage... Ah, mais je n'ai plus de bateau. Non ! Oh, j'ai gardé ton bateau. Comment je suis un salaud, quoi. C'est clair. Tu me laisses comme ça sur une île avec quelques moutons seulement, je ne vais pas aller loin. Oh, tu as des arbres, tu peux avoir des pommes, c'est bon. Ouais, moi, je parlais plutôt en termes de survie... Tiens, on voit le bateau, il arrive. Oh, yeah. Merci. Moi, je pensais plutôt au niveau survie de l'humanité, avec les moutons, je ne vais pas aller loin, quoi. Ah, tu ne sais pas, tu peux créer une sorte de centaure. Oh, je n'imagine pas le truc, quoi. Alors, tu vas tout droit, tu vas tout droit. Ok. Tu peux créer une sorte de centaure, imagine le truc, quoi. C'est crado. Oui, c'est vrai, je trouve que là, on a eu pas mal de... Oui, c'était un petit peu... Je crois qu'on a dépassé le quota, en fait. Il va falloir qu'on s'arrête un petit peu avec les animaux. Peggy 18, pour le coup. Ok, mon bateau, il a été détruit, ce n'est pas grave. Mais du coup, je suis allé tout droit, mais tu es où ? Je te vois, je te vois, t'inquiète pas, j'arrive. Je descends, on est d'accord ? Ouais, tu descends, ouais. Il faudra qu'on se dirige. Ok, laisse-le, le bateau. Laisse-le, laisse-le. Sans déconner, par contre, c'est quand même assez dingue, quoi. Je descends du bateau, le truc, il part 10 mètres derrière. Sérieux ? Non, c'est n'importe quoi. Bon, on va se diriger par là-bas. On est vraiment tout proche, on est à 400 blocs, quasiment. Ok, bon, il ne reste plus grand-chose, ça va. Ouais, et puis, d'ailleurs, je pense que je ne ferai aucun montage sur la vidéo, parce que, quitte à ce que ça fasse 40, 45 minutes, qu'est-ce que tu veux que j'enlève ? Il n'y a rien à enlever. Tout est parfait ! C'est ce que j'allais dire, on a dit tellement de belles choses et tout. Non, on a quand même parlé de choses importantes et qui concernent tout le monde, aussi bien les youtubeurs que les viewers, c'était tout ce qui était nouvelles règles de youtube. On a déconné un peu sur tout et n'importe quoi, donc... Non, c'est très bien. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Si tu enlèves tout le moment où il se passe rien, entre guillemets, concret, et que tu enlèves tout le moment où on discute, il va te rester deux minutes de vidéo, donc ça va être compliqué. C'est pas super. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est passé dans plusieurs biomes différents. Le biome avec que les bouleaux, le biome où il y a les darkwood. J'aime bien ce nouveau biome-là avec les gros arbres comme ça. Je le trouve vraiment classe. C'est vraiment mortel, quoi. Et on va bientôt arriver au prochain biome qui m'intéresse pour cet épisode-là. Enfin ! Ouais, on est... La lumière est au bout du tunnel. C'est ça. On est à plus de 200 blocs. Plus que 200 blocs. Attention, attention, attention. Ce serait bien qu'on y pénètre directement. Tu vois, c'est pareil, ce bois noir aussi, je le trouve sympa, du coup. Parce que le biome est joli, mais les ressources, elles sont sympas aussi pour faire quelques petites décos, constructions et tout. Ouais, carrément, ouais. Et je le trouve classe, voilà. Une de ces grottes de bâtards, quoi. Là, mon gars, tu tombes, tu te fais vraiment mal aux genoux, quoi. En plus, avec les herbes et tout, là, je peux te dire que tu peux le zapper et tu te retrouves mal, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant justement de nouveautés biomes et autres, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu quelques petites informations concernant la 1.8. Ah bon ? Et je ne sais pas. Ouais, j'ai vu 2-3 petites infos, en fait. Et il va y avoir un nouvel ennemi. Alors, pas trop de scoop, mais j'étais mort de rire quand j'ai vu le truc. En fait, c'est des bébés zombies qui vont chevaucher, en fait, des poulets. Ah, ça existe déjà, ça ? Non, mais j'ai vu ça. Si, et pareil, les bébés... Oh, merde, le con. ML2G, le pyromane. Je voulais manger, et puis finalement, j'ai le briquet dans les mains. Je voulais dire aussi que ça y est déjà aussi avec les piques zombies. Parce que dans ma ferme à piques zombies, il y a un poulet qui est resté coincé dans l'élévateur, et il est tellement chiant, quoi. Et en fin de compte, ça spawn comme ça. Oh, un creeper ! Mais c'est bizarre. Alors, à mon avis, dans ce cas-là, ma source, elle ne doit pas être bonne parce que j'ai vu un truc avec marqué nouveauté 1.8, si je ne dis pas de bêtises, et tu voyais l'image du bébé zombie sur son petit poulet. Donc, je pensais vraiment que ça allait être une nouveauté qui allait être intégrée. Eh, il y a un... What ? Eh ouais, nous sommes dans le nouveau biome, monsieur. Nous sommes arrivés à destination. Oh, yeah ! Et voilà, c'est le biome Megataïga avec le pot de zoll. Et justement, j'avais pris ma pelle en fer avec la touchée de soie. Va pas péter les blocs ! Regarde, tu les récupères pas, les blocs. Non, mais je le remets justement. Je voulais voir si ça se diffuse ou pas. C'est pour la science ! Ok, on va voir si ça se diffuse ou pas. Ouais, j'en prends juste un seul parce que comme ça, le temps que tu ramasses un petit peu, ça permet juste de voir un petit peu si ça se diffuse parce que j'ai un doute là-dessus. Mais ouais, ce nouveau biome, il est classe. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce biome-là, c'est que tu peux enfin récupérer de la pierre moussue sans forcément tomber sur un donjon. Et ça, c'est un côté sympa dans tes constructions quand t'en as besoin de grosses quantités parce que quand tu vois aujourd'hui, tu vas trouver ton petit donjon avec ton mob spawner, tu vas ramasser tes pierres, tu vas en avoir 30 et quand t'as besoin de faire une construction d'envergure, tu t'en auras pas assez. C'est clair. J'ai déjà bientôt un stack de pot de zoll donc tout va bien. Et ça se diffuse pas, j'ai pas l'impression que ça se diffuse. C'est ce que j'allais dire, j'attends un petit peu mais ça a pas l'air de se diffuser pour l'instant. Mais bon, c'était histoire de savoir parce que forcément quand tu récupères des blocs de terre, l'herbe se diffuse. Si tu récupères des blocs mushroom, ça se diffuse aussi. Tu sais, quand on prend un, pour de la déco, ça peut être sympa et tout ça. Mais là, ça a pas l'air d'être le cas. J'en ai utilisé sur le sol justement, le sol de là où il y a tous les PNJ. Ouais, ouais, ouais. Exact, j'ai vu ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir si ça se diffuse ou pas. Mais là, pour le coup, t'es obligé de faire de la grosse moisson parce que sinon, c'est mort. C'est clair. Bon, on va construire monsieur le portail du nether. Yeah. Allez, chanpie. Et... Boum ! Voilà. Par contre, on va pas y rentrer dedans tout simplement parce qu'il faudra que je prenne les coordonnées que je crée le même dans le nether pour que je puisse y pénétrer. Yes ! Et que tu divises par 8, tu fais ton petit calcul pour pouvoir relier tes portails. C'est ça. Et du coup, je me retrouve avec 64 de pozzol et 45 de plus. Et justement, le pozzol, ce sera la matière que je mettrai à l'intérieur des écuries parce qu'on sait très bien que dans un écurie, un vrai écurie, là où se trouvent les box à chevaux, à l'intérieur, il y a peut-être du foin mais c'est jamais vraiment propre. Et du coup, le pozzol, je trouve que ça rend bien. Bah, ce petit côté un petit peu pixelisé, un peu crade qui fait que ça ira bien. Ça sera de circonstance, quoi. Voilà, c'est ça. Et bah voilà. Ça sera très sympa, je pense. En termes de déco, ça sera très sympa. Ouais. Du coup, on va s'arrêter là, je pense. On est très bien. Oui, oui, oui. C'était très sympa. En tout cas, je te remercie de m'avoir invité. Ça a été un vrai plaisir. Mais c'était un plaisir aussi partagé. Bah, merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui nous arrive, ML2G ? On se dit plein de petits mots doux, de petits mots gentils. De toute façon, j'ai une épée. Moi, je suis un homme, un vrai. Qui aime les boobs et qui aime la bière. C'est tout. Qui aime les boobs ? J'adore la référence. Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Monsieur le pic zombie, va te faire voir. T'es pas chez toi ici. Dégage. Ça y est, il m'a énervé. Il m'a énervé. T'as vu ça un petit peu comme en immigration illégale quoi. Direct, bam, allez hop, on arrive et tout. Oh là, c'est pas beau. Bon bah écoutez les gens, sur cet épisode où il n'y a eu aucune coupure, c'était que du 100%. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à aller voir quand même la chaîne de Wotan. Il a donné, enfin le lien est dans la description. Vous pourrez y voir quelques vidéos de Minecraft et du WT sur du jeu PS1. Très cool d'ailleurs. Et bah n'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous pensez de ses vidéos. Ça sera toujours sympathique pour lui. Oui, effectivement. Ça me permettra de savoir un petit peu si ça plaît et puis c'est toujours bien d'avoir une critique négative ou positive pour voir un petit peu ce que vous en pensez. C'est constructif. C'est ça. Voilà, bah merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Yes, à bientôt les gens. Bye. Un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada